salut c'est david de gamecoder aujourd'hui je voulais vous parler et parce que c'est bientôt le passage à la nouvelle année je voulais vous reparler et faire le point sur comment former aujourd'hui à la programmation de jeux vidéo en 2019 c'est l'année qui nous qui arrive et vous expliquer un petit peu pourquoi je vous enseigne ça d'une certaine manière et pourquoi cette manière là c'est la bonne et ça restera la bonne encore longtemps alors vous le savez les outils pour programmer des jeux vidéo ont beaucoup évolué il y a beaucoup d'automatismes aujourd'hui il ya des outils qui permettent de moins programmer il ya des outils qui permettent de faire des choses qui avant nécessitait d'être programmés et maintenant sont intégrés à des moteurs et ça donne l'illusion que on va pouvoir programmer des jeux vidéo sans programmer en gros mais on continue pourtant à dire programmé des jeux vidéo et plus que jamais aujourd'hui il est important de savoir programmer plus que jamais la programmation par exemple par me les nobles et les systèmes de nodes comme vous avez dans un real engine dans godot ou à part des plugins dans unity plus que jamais ces outils là nécessite de comprendre la programmation et de savoir programmer plus que jamais ces outils là vous limite dans vos choix artistiques et plus que jamais vous allez devoir savoir à un moment donné ben débriller des débriller la 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 boîte de vitesse automatique pour pouvoir programmer mais vos propres outils vos propres fonctionnalités vos propres effets visuels vos propres algorithmes parce que vous allez créer un jeu original qui va pas ressembler aux jeux qui sont déjà dans le commerce et que vous avez des idées que vous êtes passionné et donc plus que jamais la programmation est nécessaire c'est pour ça que sur gamecoder ben on centre toute la formation sur l'apprentissage de la programmation d'une manière très simple très accessible et qui réjouit les élèves de mon école puisque finalement ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça et que grâce à ces à ce savoir là ils peuvent tout faire ils ont et en fait ils font sauter les limites alors par exemple regardez un peu les programmes des écoles de formation jeux vidéo qui ont une bonne réputation et vous allez voir que pendant la première voire la deuxième année on fait de la programmation on fait essentiellement la programmation avec des choses un peu ardues des choses un peu difficiles de manière pour de manière à je vais vous à quoi à vous forger un esprit de programmeur et être capable de raisonner raisonner comme un programme parce que à tout moment dans votre carrière de programmeur de jeu vidéo dans votre passion de programmeur de jeu vidéo à tout moment vous allez avoir besoin de raisonner et si vous utilisez uniquement des outils qui font le travail à votre place vous ne saurez pas raisonner et ça donne quoi ça donne des gens qui sont extrêmement limités ça donne des gens qui font essentiellement des démos avec des outils et mais qui ne pourront pas aller au bout d'un jeu vidéo dès qu'il va falloir intégrer des des fonctionnalités externes et qu'il va falloir s'intégrer à des portails dès qu'il va falloir développer une fonctionnalité qu'un joueur leur aura lui aura demandé dès qu'il va falloir rendre le jeu original dès qu'il va falloir casser le côté un petit peu comme on peut avoir quand on utilise des moteurs le côté un peu artificiel on peut presque quand on regarde des jeux amateurs réalisés avec unity par exemple on peut presque les détecter parce qu'on reconnaît les émetteurs de particules on reconnaît les systèmes de lumière on reconnaît le moteur de physique et ça c'est pas bien parce que ça ça stéréotype les jeux ça les ça fait que aujourd'hui bien il ya un désintérêt pour beaucoup de joueurs de des jeux vidéo parce que ben il ya trop de jeux vidéo qui se ressemblent il ya trop de jeux vidéo qui ont le même aspect il ya trop de jeux vidéo qui font la même chose donc comment vous formez à la programmation de jeux vidéo en 2019 ben tout simplement en apprenant à programmer j'ai été contacté récemment par une personne qui est élève de tout récemment de mon école et qui voulait savoir programmer un éditeur un éditeur de maps donc elle essayait un peu de sauter les étapes parce qu'elle voulait directement commencer par mon atelier éditeur de maps et système de time map pourquoi parce que elle était en troisième année imaginez en troisième année d'école de jeux vidéo et le prof en avait marre du niveau des élèves et et leur lancer un test pour évaluer leurs capacités et ce qu'on lui demandait de faire est ce qu'on demandait à faire aux autres élèves c'est quelque chose qui est très simple c'est quelque chose que mes élèves savent faire au bout de quelques mois comprendre ce qui est une time map c'est des fonds c'est des fondamentaux c'est extrêmement simple une time map un tableau c'est un tableau à deux dimensions une map c'est un tableau à deux dimensions une dimension ça se parcourt avec une boucle une boucle ça permet de parcourir une dimension il y en a deux donc il faut faire deux boucles imbriquées pour parcourir les deux dimensions tout simplement on fait ça tous les jours sur game coder dès qu'on programme des maps et il ya des gens qui savaient pas programmer du tout qui sont pas du tout des informaticiens qui sont pas du tout dans des grandes écoles et qui savent le faire et qui savent mieux le faire que des gens qui sont dans des écoles donc il faut vraiment vraiment vous focaliser sur la programmation il faut vraiment vous focaliser sur commencer avec un langage qui va vous permettre de comprendre la programmation sans vous prendre la tête avec tout ce qu'il ya autour moi je j'enseigne l'ua qui est un super langage qui est d'ailleurs très utilisé dans l'industrie du jeu vidéo et donc regretterez pas du tout d'utiliser ce langage là parce qu'il va vous servir dans toute votre carrière que ce soit une carrière professionnelle ou amateur de programmeur de jeux vidéo ce langage il va vous servir tout au long de votre carrière et puis surtout il vous ouvre les portes de la programmation objet vous ouvre les portes du c-sharp le c-sharp vous ouvrira les portes du c++ tout ça c'est vraiment le chemin le plus court même s'il n'est pas complètement court parce que vous allez devoir travailler c'est le chemin le plus court et le plus efficace pour former la programmation ensuite il faut travailler le moins possible avec un moteur au départ et plutôt avec un framework un framework c'est quoi c'est un petit un petit jeu de fonction que vous allez pouvoir appeler des fonctions vous allez pouvoir appeler depuis votre langage qui permettent de faire des choses fondamentales très simples comme afficher une image jouer un son à partir de là on peut créer tous les jeux vidéo 2d qui existent et tous les jeux vidéo 2d qui étaient notamment sur les bornes d'arcade dans les années 80 vous n'avez pas besoin d'autres choses que d'afficher une image et de jouer un son et à partir de là le reste de la programmation et la programmation vous allez voir c'est pas si compliqué donc un langage simple qui vous emmerde pas avec plein de concepts de programmation objet de compilateur d'outils installés très lourds qui vont vous éloigner du coeur du sujet un framework qui va vous focaliser sur la programmation qui va vous permettre tout de suite d'avoir des résultats visuels et vraiment de créer avec vos mains comme un artisan qui va utiliser du bois comme un boulanger qui va utiliser la farine qui va vous comprendre comment on construit un jeu vidéo uniquement à partir d'algorithmes donc c'est à dire des lignes de code qui ont un raisonnement qui font un raisonnement en gros et des images que vous allez manipuler à partir de ce code là donc à partir de là vous avez déjà de quoi vous débloquer pour toute la suite vous allez vous allez voir ça va c'est c'est un énorme un énorme déblocage sur comment créer un jeu vidéo comment on programme à partir de là vous n'aurez pas de limite et sur mon école voilà vous allez pouvoir ensuite évoluer vers le c sharp le c sharp qui va vous permettre de faire vos premiers pas en 3d et de la 3d encore une fois sans moteur on va vraiment charger des motels des modèles 3d les manipuler à l'écran les faire se déplacer leur donner des rotations on va pouvoir les mélanger avec des sprites 2d on va faire des billboards vous allez voir c'est assez génial qu'on fait dans le parcours c sharp et ensuite vous pouvez passer sur unity à un atelier unity il ya un parcours unity qui est orienté programmation je sais pas vous m'entendez encore avec la avec les vagues je me rapproche attiré par la mer pourquoi parce que voilà vous allez arriver sur unity avec des armes et vous allez pouvoir ensuite être totalement autonome et ça je peux vous dire qu'en trois mois quatre mois cinq mois vous allez pouvoir avoir parfois le niveau en programmation de quelqu'un qui aura qui sera passé déjà pendant un an deux ans sur un apprentissage moins efficace ou moins encadré avec une philosophie différente avec moins dynamique moins de passion et game coder c'est aussi un cadre qui va vous permettre de travailler avec régulièrement des mises à jour avec beaucoup de contenu avec une communauté qui partage les mêmes problématiques que vous voilà vous allez pouvoir très vite progresser et ça coûte rien du tout j'ai vraiment mi game coder à un prix extrêmement bas et à partir de vous si vous voulez vous adhérez à vie vous pouvez le faire en ce moment il ya une offre de noël il ya le père noël qui est passé sur sur game coder donc je vous invite à en profiter vous pouvez adhérer à partir de 59 euros et puis deux autres versements de 60 euros et c'est une adhésion à vie et vous pouvez très bien payer les trois mensualités d'un coup parce que c'est extrêmement faible par rapport au coût que devraient coûter ces ateliers puis à 48 ateliers formation des guides de programmation un système de profil un système de devlog une game jam qui vous permet de pratiquer avec des exercices tout ça ça devrait valoir enfin la valeur est supérieure à 1000 euros donc vous pouvez vraiment en plus adhérer sans vous poser de questions sans vous dire est ce que c'est bien est ce que c'est une arnaque etc parce qu'il ya plein de témoignages parce que ça fait bientôt trois ans que qu'existe game coder et qu'aujourd'hui game coder a fait ses preuves et que j'ai absolument plus à vous matraquer plein d'arguments pour vous convaincre que c'est pas une arnaque et que ça fonctionne je vous envoie sur la game jam de game coder pour voir les presque 500 jeux qui ont été réalisés par mes élèves je vous envoie sur les témoignages dont certains témoignages enregistrés vocalement par des élèves qui vont vous et démontrer comment en partant de zéro ils ont réussi à devenir des programmeurs de jeux vidéo je remercie de m'avoir écouté je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de noël le plaisir avant tout créer des jeux vidéo c'est avant tout du plaisir et si vous ne créez des jeux vidéo que en vous focalisant sur la technique quand vous focalisant sur le résultat quand vous focalisant sur l'argent que ça va pouvoir vous faire gagner vous avez tout faux parce que vous êtes avant tout des artisans dans l'artisan il ya art et c'est de la passion et que c'est beaucoup de travail et qu'on n'arrive pas au bout d'un projet tel qu'un projet de jeu vidéo si on n'y intègre pas la dimension plaisir à tout moment et puis le plaisir dans la vie c'est important on n'est pas là pour pour se pourrir la vie à se stresser en essayant de faire quelque chose sans y trouver de plaisir c'est du jeu vidéo merde c'est de la création pure c'est ce que vous avez envie de faire depuis toujours c'est ce que vous avez envie de programmer de jeux vidéo vous avez des idées vous avez des concepts c'est du plaisir et donc toujours un posez vous la question chaque jour est ce que je prends du plaisir est ce que je suis libre est ce que je suis indépendant ce que je suis autonome et c'est là que vous allez pouvoir vraiment faire des progrès c'est au moment où vous allez lâcher prise sur l'automatisation lâcher prise sur je veux des trucs qui font les choses à ma place lâcher prise sur je veux moi je veux pas programmer je veux faire que du graph je veux je veux faire que du gameplay quand vous aurez lâcher prise là dessus vous allez voir que même en utilisant des moteurs même en utilisant des outils qui automatisent des choses vous aurez un tel savoir vous aurez une telle autonomie de raisonnement que vous allez pouvoir aller vite et faire exactement ce que vous avez dans votre tête voilà vous allez raisonner en disant allez je veux je programme et ça je veux qu'ils aient ça dans mon jeu et vous allez le faire vous n'allez pas passer des heures à essayer de comprendre comment on manipule un outil ou un moteur pour faire un truc en suivant les préceptes ou les modes de pensée d'un autre programmeur c'est pas vous qui avez programmé ce moteur donc soyez maître dans votre domaine maître de votre château j'en remercie donc passer de bonnes fêtes si on se revoit pas d'ici là croyant vous mettez un pouce comme ça sur la vidéo abonnez vous à la chaîne un game coder adhérez à la formation si vous avez envie d'aller plus loin avec moi que je vous forme voilà je vous aime à plus